Ce jeudi 6 juin, France 2 diffuse un numéro d'envoyé spécial entièrement consacré à Taylor Swift. L'occasion de revenir sur elle est le accent aigu norme brouille qui a opposé la chanteuse américaine au rappeur Kanye West. En près d'une décennie, elle est parvenue à marquer l'histoire mondiale de la musique. Taylor Swift, superstar international, connaît une carrière exceptionnelle depuis ses débuts. Avec plus de 200 millions de disques vendus à travers le monde et une multitude de récompenses, elle est l'une des artistes les plus influentes de sa génération. Sa dernière tournée, The Eras Tour, a battu des records, générant plus de 700 millions de dollars de bénéfices en seulement quelques mois. Une chose est sûre, la compagne de Travis Kells est non seulement une icône musicale, mais aussi une figure incontournable de la pop culture contemporaine. L'impact de Taylor Swift sur le monde du quatrième art et la culture pop est tel qu'il fait l'objet d'un numéro d'envoyé spécial, diffusé ce jeudi 6 juin sur France 2. L'émission présentée par Elise Lucet a exploré son influence sur ses millions de fans à travers le monde. Un reportage qui permet de mettre en lumière l'empire financier construit autour de la chanteuse depuis ses débuts sur scène. Taylor Swift à clé par Kanye West Malgré son immense popularité, Taylor Swift n'a pas que des amis dans le monde du show business. L'une de ses brouilles les plus médiatisées est celle qui l'oppose à Kanye West. Tout a commencé lors des MTV Video Music Awards de 2009, lorsque le rappeur est monté sur scène pendant le discours de remerciement de Taylor Swift pour le prix de la meilleure vidéo féminine. Face au public, l'ex-époux de Kim Kardashian a affirmé que Beyoncé méritait davantage cette récompense. Un incident décrié par de nombreuses personnalités qui a été le point de départ d'une longue et tumultueuse relation entre les deux artistes. Kanye West a mis deux jours avant de présenter ses excuses à Taylor Swift. C'était malvenu ? Point. Je n'essaye pas de m'excuser ? J'ai eu tort. « J'ai piétiné les émotions de quelqu'un ? Tout ça parce que j'aime aider les gens ? » a-t-il déclaré dans l'émission de Jay Leno. De son côté, c'est-ce dans The View que la chanteuse a évoqué cet instant particulièrement gênant. « Sur le moment, j'ai pensé que c'était totalement incroyable que je puisse gagner ce prix, je n'en revenais pas. J'ai bien pensé à ne pas divaguer et à faire attention à ne pas tomber. J'allais remercier tous mes fans et Kanye West est arrivé. Ouch ! » a-t-elle déclaré. Kanye West, ses excuses publiques à Taylor Swift. Souhaitant se faire pardonner et laver son nom, c'est ensuite sur Twitter que Kanye West se rend pour réitérer ses excuses envers la chanteuse. « Je suis désolée Taylor, nous sommes tous les deux artistes. Nos managers essayent de nous monter l'un contre l'autre. Elles méritent vraiment des excuses ? » a-t-il écrit. L'année suivant le scandale, la jeune femme, aujourd'hui âgée de 34 ans, se rend sur la scène de VWA et interprète sa nouvelle chanson mentionnant Kanye West. « La personne que tu es n'est pas le geste que tu as fait, tu es toujours un innocent », scande-t-elle. Mais ça, c'était bien avant qu'en 2013, l'actuel époux de Bianca Sansori revienne sur ses excuses et déclare, dans les colonnes du New York Times, « n'avoir aucun regret » envers Taylor Swift. Mais, visiblement, elle interprète de « Shake It Off » n'est-ce pas rancunière ? En 2015, elle se rend sur la scène des VWAS afin de remettre un prix à Kanye West, laissant entendre une nouvelle alliance. Néanmoins, une prise de parole de la chanteuse l'année suivante relance les rumeurs d'une mésentente. « En tant que première femme à remporter deux fois le Grammy du meilleur album, je veux dire à toutes les femmes que des gens tenteront de s'approprier leur succès ou de leur barrer la route », a-t-elle déclaré lors d'un événement public. Quelques mois plus tard, Kanye West sort le clip du titre « Famous ». Dans ce dernier, une statue de cire ressemblant fortement à Taylor Swift apparaît nue dans son lit. Dans ses paroles, le rappeur déclare « J'ai l'impression que Taylor et moi pourrions coucher ensemble, j'ai rendu cette garce célèbre. » La déclaration de trop pour l'artiste américaine qui décrit ce titre comme misogyne. « Cela m'a fait tomber psychologiquement dans un endroit où je n'avais jamais été auparavant », a-t-elle ensuite déclaré, dans une interview accordée à Billboard. Le point de non-retour a finalement été atteint. Merci d'avoir regardé cette vidéo !